C'est donc la fin des terrasses chauffées. Aujourd'hui, dépenser de l'énergie pour réchauffer l'air extérieur devenait absurde pour de nombreux défenseurs de l'environnement. Une hérésie. La loi climat leur donne raison, mais les esprits se chauffent chez les professionnels à Toulouse. Régis Guillon, Eric Fossac. En attendant le début des beaux jours, on va proposer des plaides pour rester un petit peu chaud. Garder son blouse ou son écharpe ou son bonnet désormais en terrasse l'hiver, il faudra s'y faire. La France interdit de les chauffer à partir d'aujourd'hui. Loi climat oblige. Les consommateurs rencontrés sont plutôt compréhensifs. C'est vraiment de l'énergie qui s'évapore. Les petits oiseaux n'ont pas besoin de ça, je pense. Il y a déjà assez de choses comme ça qui polluent, donc je ne vois pas pourquoi. On peut mettre un manteau, ça suffit. Depuis 2020, la ville de Rennes vit l'expérience des terrasses non chauffées. Cette rennaise de passage à Toulouse témoigne. On s'est très bien adapté et ça ne pose pas de problème. On boit des pots dehors l'hiver sans champignons chauffants. Se priver de chauffage en terrasse inquiète les patrons des cafés-restaurants où le chiffre d'affaires dépend grandement du travail réalisé en extérieur. C'est sûr qu'il y aura des conséquences. On va faire face. Je pense qu'on trouvera des alternatives. On perdra du monde, c'est certain. Interdire les terrasses chauffées permettrait d'économiser 500 000 tonnes de CO2 par an à l'échelle nationale, soit l'équivalent des émissions moyennes de 300 000 voitures. C'est clairement une mesure symbolique et en même temps essentielle parce que c'est un signal fort du changement de pratiques individuelles et collectives indispensables dès aujourd'hui pour économiser l'énergie avec les implications que ça a. On le voit aujourd'hui au niveau géopolitique et les impacts que ça a sur la planète de consommer beaucoup d'énergie, même d'en gaspiller une très grande partie. Pour les patrons qui ne couperaient pas les radiateurs en terrasse, cela pourrait chauffer avec une contravention pouvant aller jusqu'à 1500 euros et 3000 euros en cas de récidive. Avec le retour du froid ce week-end, certains établissements pourraient bien malgré tout ne pas respecter l'interdiction.